Familles, infirmiers, fournisseurs, désormais tous les visiteurs doivent s'identifier auprès de Sandrine à l'accueil de l'EHPAD de bois d'olive. Les nouvelles règles en vigueur, les visites sont de 13h à 18h, sont d'une durée d'une heure et il y a deux visiteurs par résident. Depuis une semaine, les responsables ont réactivé le protocole de crise Covid pour limiter les accès aux visiteurs et protégé encore un peu plus des résidents considérés comme particulièrement à risque. On a pris du personnel en renfort pour justement que devant chaque porte de chaque EHPAD de notre pôle, il y ait un agent d'accueil qui soit là à disposition des familles et des visiteurs pour expliquer ces nouveaux protocoles, les conditions, vérifier aussi la bonne hygiène des mains, le port du masque, rappeler un petit peu toutes les mesures barrières qui sont nécessaires pendant toute la durée de la visite à l'intérieur de l'EHPAD. Un protocole complété depuis jeudi dernier par l'installation d'un centre ambulatoire. En collaboration avec un laboratoire, des tests de dépistage sont organisés pour le personnel, les visiteurs, mais aussi les partenaires de l'EHPAD qui sont dans le voisinage de l'établissement. On entend tous les jours des cas qui augmentent. Forcément, on est stressé, angoissé. Le port du masque fait que ça empire les choses. Et un test, il vaut mieux sauver une vie, que ce soit négatif ou positif, on sauve des vies en fait. Je suis une personne à risque due à mon surpoids, ainsi que j'ai des soucis de nez, je suis souvent enrhumée, tout ça. Donc j'ai eu une opération, une fente palatine quand j'étais petite, quand j'avais 6 mois. Donc du coup, c'est pour me protéger au cas où. Tous les jours, une trentaine de dépistages sont réalisés sur site, jusque-là tous négatifs. Une précaution supplémentaire pour compléter l'arsenal de surveillance déployée et prévenir ainsi tout risque de propagation de l'épidémie chez les résidents des EHPAD.